Salut les manchots, installation de Debian 12, voici le point de départ. C'est une version fixe qui sera mise à jour pendant cinq ans, elle se nomme Bookworm. Il sera possible de faire une mise à niveau comme passer de Debian 11 à Debian 12, mais cela n'est pas toujours une mince affaire à réaliser. Nous avons accès à un nouveau noyau, c'est le 6.1 en version LTS. L'installateur c'est calamarès, c'est toujours le top du top, nous partons donc avec un bon point de départ pour l'installation de cette Debian 12. Toujours mes deux disques durs avec mon système 0, qui se nomme NVMe 0, c'est le Samsung. Celui-ci est utilisé par Windows, Windows 11 et Ubuntu. C'est celui que j'utilise au quotidien avec sa partition EFI qui est utilisée par Ubuntu 23.04, donc un disque dur totalement indépendant. Celui-ci, on n'y touche pas, on utilise le disque de test, le test 1, qui se nomme NVMe 1, qui est le disque CT1000. Actuellement, j'ai une Manjaro qui utilise la partition P13 avec sa partition EFI qui est utilisée ici, c'est le disque NVMe 1. Pour les partitions EFI, j'ai donc mon entrée Windows et mon entrée Ubuntu qui est sur le disque NVMe 0, on n'y touche pas. Et sur mon autre disque dur, le test 1, le NVMe 1, j'ai mon entrée Ubuntu et mon entrée Manjaro dans les partitions EFI. Nous allons procéder à l'installation de Debian 12 avec la version MATE qui sera installée en P11. En tâche de fond, je fais l'installation de LXUT, XFCE et KDE qui seront faits en tâche de fond, mais ça, on ne s'en occupe pas. Après l'installation de cette Debian, je vais procéder à la suppression de la partition Manjaro qui est présente ici. Et nous allons voir comment va réagir la partition EFI qui est présente ici sur le CT1000 NVMe 1. Nous allons donc avoir toujours notre entrée Windows et Ubuntu sur le disque NVMe 0 puisque nous utilisons Calamares, donc pas de souci avec Calamares, il utilise la bonne partition EFI. Nous allons donc avoir sur le disque test 1, NVMe 1, nous allons avoir une entrée Ubuntu, une entrée Manjaro, une entrée Debian. La procédure est donc très simple, j'installe Debian 12 sur le disque NVMe 1, le disque test 1, je vérifie le démarrage de la partition EFI qui sera OK puisqu'on utilise Calamares. Et pour finir, je supprime la partition Manjaro et l'entrée Manjaro qui est présente dans la partition EFI. Tous les liens seront dans le descriptif, je clique sur télécharger. Alors, je ne suis pas fan de la page de téléchargement de Debian car j'ai un petit peu de mal à trouver le bon lien qui m'intéresse pour télécharger cette Debian. Alors, le lien qui est présent ici, c'est une net install, mais ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de télécharger une image ISO qui sera autonome, une version live. C'est ce qu'il nous dit ici, les autres images et les installateurs tels que le système autonome sont présents ici. Donc, je fais obtenir Debian. Alors, ce n'est pas très facile à utiliser cette page de Debian. Il aura pu simplifier son utilisation. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est toujours un autre lien, c'est celui-ci. Essayer Debian en version autonome avant l'installation. La version live. Donc là, je clique sur le lien, c'est celui-ci qui m'intéresse. Et ensuite, je vais avoir deux versions de disponibles, la version Bitoran ou la version DVD USB qui est présente ici, c'est-à-dire l'image ISO. Fichier image ISO qui est présente ici, la version hybride. Donc, je vais pouvoir télécharger sur la version AMD 64. Il n'y a plus d'image 32 bits, que des versions 64 bits avec le live de Debian 12. Je clique sur le lien pour avoir les images ISO qui sont présentes et qui je peux télécharger. Alors, plusieurs versions d'images ISO. La version Cinnamon, la version GNOME qui est présente, la version KDE. Nous avons aussi une version LXDE. Alors, LXDE, pour information, n'est plus mise à jour depuis 2021. On le voit ici, SourceForge, LXDE. Plus de mise à jour depuis 2021. Donc, inutile de télécharger une version LXDE. Il faut passer sur la version LXCUTY. C'est la nouvelle version qui est utilisée pour un bureau léger sur la version Debian. La version légère, c'est LXCUTY. J'ai la version MATE qui est présente ici. J'ai la version XFCE aussi. J'ai une version standard. Alors, moi, je vais télécharger la version MATE qui est présente ici. Il suffit de cliquer sur le lien. Ça va se télécharger tranquillement. Alors, je l'ai déjà téléchargée. Nous allons maintenant la transférer sur ma clé USB. Je récupère mon image ISO qui est dans mon dossier de téléchargement. Dossier téléchargement, un clic droit, je fais copier. Et je la transfère sur ma clé USB VENTOY. Dans le dossier VENTOY qui est présent ici, hop, je vais pouvoir y mettre mon image ISO Debian. Alors, j'ai un dossier spécial Debian. Et je fais coller. Alors, j'ai déjà téléchargé d'autres images ISO. Là, ce qui m'intéresse, c'est la version MATE que nous allons tester à l'installation. Je vous présente rapidement comment est présent le disque actuellement. Le disque Samsung est présent ici avec son entrée EFI. À l'intérieur de cette entrée EFI, comme d'habitude, je vais avoir mon entrée Ubuntu et mon entrée Windows. Alors, impossible comme d'habitude. On va sur BOOT. On valide ici l'entrée EFI. On valide deux fois le mot de passe. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour consulter la partition EFI avec mon entrée Microsoft et mon entrée Ubuntu qui est présente actuellement. Donc, celle-ci, on n'y touche pas. Ce qui nous intéresse, c'est le disque CT1000 qui est présent ici avec la partition EFI. La partition EFI, je vais la monter. Et à l'intérieur, vous allez voir, je vais mon entrée Manjaro et mon entrée Ubuntu. Ma clé Eventoy est donc prête pour l'installation. Je vais redémarrer l'ordinateur. Vous présentez le grube de Manjaro. Et je vous présente aussi le BIOS que j'ai actuellement sur l'ordinateur. Voici le grube de Manjaro qui est très bien réalisé. L'avantage du grube de Manjaro, c'est qu'il vous présente toutes les entrées qui sont présentes dans les partitions EFI, comme l'entrée Windows et l'entrée Ubuntu actuellement. Ce que ne fera pas le grube de Ubuntu. Ubuntu ne vous présentera pas les entrées de Manjaro. Il ne vous présentera que l'entrée Windows et les entrées Ubuntu. L'autre avantage du grube de Manjaro, c'est que si je démarre sur Ubuntu 23.04 qui est présent ici, au prochain redémarrage de l'ordinateur, il pointera automatiquement sur la dernière entrée utilisée. Il pointera sur l'entrée Ubuntu 23.04 et redémarrera automatiquement l'ordinateur sur cette entrée. Sauf si bien sûr, avec les flèches du clavier, vous choisissez une autre option. Actuellement dans le BIOS, j'ai donc mon entrée Manjaro, qui est prioritaire puisque c'est la dernière version que j'ai installée. J'ai mon entrée Ubuntu et l'autre entrée Ubuntu de l'autre disque dur et l'entrée Windows qui est présente aussi. Ma clé USB Ventoy est branchée, elle se trouve ici, au redémarrage de l'ordinateur. Je vais donc choisir Realtek, Realtek, ma clé USB Ventoy. Et là, j'ai donc accès à mes différentes versions de Debian. La Debian Windows version matée, c'est celle-ci. Je valide entrée, boot une normale mode et nous allons donc booter sur cette version Debian 12. Voici le boot de démarrage de Debian 12. Alors là, j'ai le choix de démarrer en mode live ou alors directement de choisir d'installer. Là, je démarre le mode live pour faire un test de cette distribution en version matée. Voilà notre bureau maté. Je vais donc procéder à l'installation et à la connexion Wi-Fi. Hop, connexion Wi-Fi est présente ici. Alors, ce n'est pas toujours évident à faire les connexions Wi-Fi, suivant les versions qu'on utilise, comme la version KDE. J'ai eu un petit peu quelques soucis à faire la connexion. On y arrive, mais bon, il faut valider quelques informations pour pouvoir avoir accès à cette connexion Wi-Fi. Alors, Wi-Fi Network, ce n'est pas celle-ci. Alors voilà, c'est Aviable Network. Alors là, je vais choisir Freebox Linux. C'est ma connexion Freebox. Le mot de passe qui va bien. Alors attention, le clavier est en QWERTY pour le départ, puisqu'on n'a pas validé une version comme quand on était en version FR. La connexion est établie. Je vais donc pouvoir procéder à l'installation. Le menu est directement présent ici. Installer, c'est un Debian. C'est parti. Un double clic. Welcome to Calamaraes, installateur for Debian. Alors là, nous avons de la chance, car il ne demande pas de mot de passe pour l'installation. Alors, si jamais il vous demande un mot de passe, le mot de passe à valider, c'est Live, tout simplement. Vous validez Live dans le mot de passe qui vous sera demandé. Suivant les versions que vous installez, il peut vous demander un mot de passe à l'installation. Donc, le mot de passe pour débrider l'installation de cette Debian, c'est Live. Là, je choisis le menu français. Nous allons donc passer en français. Je fais suivant. Comme d'habitude, on choisit Paris. On valide suivant. Le clavier, je n'y touche pas. Je fais toujours suivant. Alors, je vais faire remplacer une partition, puisque je veux remplacer une partition. Et je choisis ici le bon disque dur. Là, je suis sur le Samsung. Ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse. C'est le CT1000. Le disque de test que nous allons utiliser. Et là, je vais remplacer une partition. La partition qui m'intéresse, c'est la partition P11. Alors, je vais la trouver ici, dans les versions. Ici, on a déjà des installations qui sont réalisées. Mais vous fermez les yeux. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'installation de la version Maté. Alors, la Manjaro est en P13. On le voit ici. P13. Donc, ici, j'ai d'autres versions qui sont installées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partition P11. Donc, la partition P11 est présente ici. Je peux la sélectionner directement ici. Non, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, je vais choisir directement. Alors, P11, P11, P11. Nous sommes donc sur la version qui est en bleu. Donc, ça doit être celle-ci. On le voit. P11. Hop, je la sélectionne. Voilà. Elle est sélectionnée. C'est la version P11. La partition P11, nous allons installer la version Maté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Calamares, la partition EFI sera toujours bien sélectionnée. On est en NVMe1, N1, P1. Pas de souci. Il sélectionne directement la bonne partition pour la partition EFI. Je peux donc, en toute confiance, sélectionner suivant, tout simplement. Et je vais avoir mon nom d'utilisateur, comme d'habitude, à renseigner. Le mot de passe, tout simple, qui va bien. Le nom d'utilisateur est bien renseigné et bien validé. Ça fonctionne parfaitement, cette Calamares. Ensuite, il vous dit exactement ce qu'il va réaliser. Il supprime la partition NVMe1, N1, P11 pour installer la nouvelle version de Maté. Et il procédait à l'installation du démarreur EFI qui sera installé en FAT32. Alors, il n'efface pas la partition. Il réutilise la partition qui est existante. Ce qui fait que, comme j'ai une entrée Ubuntu, une entrée Manjaro qui est déjà présente, il va les conserver à l'intérieur. La partition ici est utilisée par Manjaro. On le voit, Manjaro Linux est présent ici. Et il sera toujours conservé lors de l'installation de cette Debian. Je procède à l'installation. L'installation est assez rapide. Nous allons patienter. Je vais chanter l'installation. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Installation terminée. Je vais donc procéder au redémarrage de l'ordinateur. Alors, si le redémarrage ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. Vous éteignez en appuyant sur le bouton de Power pour éteindre complètement l'ordinateur. Et vous redémarrez. Il n'y aura pas de soucis. Ça va fonctionner parfaitement. Pour la démo, je décoche ici le redémarrage automatique puisque ça ne fonctionne pas. Redémarrage, souvent ça plante. Donc là, je vais procéder au redémarrage en éteignant l'ordinateur. Hop, avec le système qui se trouve ici. Shutdown. Voilà. Le shutdown, c'est ici. Shutdown. Extinction de Debian 12. Voici le grub de Debian 12 qui est très bien réalisé. On trouve mon entrée Windows qui est toujours présente. On trouve mon entrée Ubuntu qui est présente en P4. Et il me présente aussi mon entrée Manjaro. Il a conservé l'entrée Manjaro qui est présente sur cette distribution, sur cet ordinateur. Alors, ce que ne fait pas Ubuntu. Lorsque vous installez une Ubuntu, le grub ne vous présentera pas l'entrée de Manjaro. Il vous présentera l'entrée Windows, l'entrée Ubuntu, des entrées Linux Mint par exemple, mais pas l'entrée de Manjaro. Nous allons maintenant regarder à l'intérieur du BIOS EFI. Nous allons donc aller dans le BIOS de l'ordinateur pour voir ce qu'il y a réalisé. Voici le BIOS et dans le boot, j'ai donc maintenant une entrée Debian. Mon entrée Ubuntu qui est toujours présente. L'entrée Manjaro et l'autre entrée Ubuntu sur l'autre disque dur et l'entrée Windows. Maintenant, je vais pouvoir avoir le choix de redémarrer sur ma Manjaro. Je repasse ma Manjaro en prioritaire avec la touche X6 par exemple. Et là, je démarrais le grub de Manjaro. Nous allons procéder d'abord au démarrage de la Debian pour voir si elle fonctionne parfaitement. Donc à ce moment-là, je la laisse en prioritaire. Je la laisse en prioritaire et je valide avec la touche F10 pour sauvegarder la configuration que j'avais plus ou moins modifiée. Nous avons donc notre démarrage avec notre grub de Debian. Je valide entrée et nous allons donc démarrer cette Debian version matée. Là, c'est votre mot de passe avec votre nom d'utilisateur. Alors le petit souci, c'est qu'il faudra d'abord rentrer votre nom d'utilisateur. Donc mon nom d'utilisateur en minuscule. Sans les trémas, bien sûr. Et ensuite, là, je vais pouvoir renseigner mon mot de passe. Le mot de passe que j'ai validé lors de l'installation. Je fais se connecter. Petit rappel, si vous faites l'installation d'une autre version comme la KDE, la GNOME ou la XFCE, s'il vous demande un mot de passe lors de l'installation, le mot de passe pour déverrouiller l'installation, c'est le mot de passe live. L'installation s'est donc parfaitement déroulée. Le réseau Wi-Fi a été conservé. Je vois que le mot de passe est toujours fonctionnel. Freebox Linux est toujours connecté, ce qui n'est pas toujours évident. Des fois, il faut revalider son mot de passe et refaire sa connexion Wi-Fi. Mais là, ça fonctionne automatiquement. Il conserve les données. Je viens de redémarrer l'ordinateur et Debian 12 me présente son grub. Je vais choisir ma Ubuntu 22.04 pour faire la désinstallation de Manjaro. Le mot de passe qui va bien. Et voilà ma Ubuntu. Je vais donc maintenant procéder à la désinstallation de Manjaro. Pour cela, je lance le logiciel disque. C'est le plus simple pour faire une désinstallation d'un système. Là, je vais voir mon disque dur qui est le CT1000. C'est là que j'ai ma Manjaro. La Manjaro est présente ici. Pour la supprimer, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur « moins » et je vais supprimer cette Manjaro. Je supprime la Manjaro. Le mot de passe qui va bien. Alors attention, c'est définitif. La Manjaro est supprimée. Là, j'ai déjà procédé à des installations comme la LXQT, la XFCE. Et la dernière version que nous voulons d'installer, c'est celle-ci. Ça, c'est la version matée. Pour cela, je vais mettre l'information ici. Je fais « modifier le système de fichier » et je vais mettre « matée ». DBN12 version matée. Je modifie l'information. Ce sera plus facile pour moi pour reconnaître les partitions. Ensuite, j'ai la KDE. Ensuite, nous installerons la version GNOME ici. Je ferai ça en tâche de fond. Là, je fais une suppression, un manuel de la Manjaro. Juste pour montrer comment réaliser une suppression. Alors, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est aller supprimer l'entrée Manjaro qui est présente dans la partition EFI. Là, je monte la partition. Je vais à l'intérieur de cette partition et nous allons voir que dans cette partition, maintenant, j'ai une entrée Debian qui est présente. L'entrée Debian est dans la bonne partition EFI qui est sur le disque dur NVMe 1, test E1. L'entrée Manjaro est toujours présente puisqu'il n'efface pas les entrées qui sont à l'intérieur. Il les conserve. Donc, l'entrée Ubuntu, bien sûr, est présente. Celle-là, je la conserve, je ne la supprime pas. Il faut faire une suppression définitive. Pour cela, j'appuie sur le clavier avec la touche qui est à gauche. La touche pour mettre en majuscule et je fais supp. Et là, il me propose, souhaitez-vous supprimer définitivement la Manjaro pour ne pas avoir de corbeille dans cette partition EFI ? Pas de corbeille dans la partition EFI en procédant de cette manière. Là, l'entrée Boot qui est présente ici, je peux la supprimer aussi. Ce n'est pas un souci. Elle sera recréée au prochain redémarrage. Donc, je supprime l'entrée Boot qui est présente ici. Donc, je vais faire un petit peu de ménage dans la partition EFI. Nous allons voir si ça va suffire. Pour certains ordinateurs, ça peut largement suffire. Vous allez redémarrer votre ordinateur et l'entrée Manjaro va disparaître de votre système. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est que dans l'autre partition EFI qui est présente ici, je vais aller à l'intérieur et vous allez voir que ça n'a pas bougé. C'est toujours le même système qui est présent, c'est-à-dire mon entrée Windows et mon entrée Ubuntu. Le dossier est vide, je vais ici, le groupe EFI, le deux mots de passe qui vont bien. Dans le EFI, j'ai toujours mon entrée Microsoft et mon entrée Ubuntu. Donc, pas de souci, il a conservé les deux entrées qui vont bien. Je redémarre l'ordinateur et je vous présente dans le BIOS les entrées qui sont présentes actuellement. Alors, si jamais l'entrée Manjaro n'a toujours pas disparu, ce n'est pas un souci, nous allons la supprimer manuellement car sur cet ordinateur, je peux supprimer des entrées qui sont présentes dans le BIOS. Mais suivant le BIOS des ordinateurs, il réagit automatiquement et va vous présenter que l'entrée Debian, que l'entrée Microsoft et que l'entrée Ubuntu. Plus d'entrée Manjaro sera présente dans le système. Au redémarrage de l'ordinateur, bien sûr, ici, rien n'a changé. J'ai toujours mon Grub 2 Debian, Debian 12 version matée que j'ai installé. Et l'entrée Manjaro est toujours présente puisqu'il n'y a pas de mise à jour du Grub qui a été réalisée par Debian. Donc, il voit toujours l'entrée Manjaro. Ce n'est pas un souci, ça ne va pas fonctionner. L'entrée Manjaro qui est présente ici ne va pas fonctionner. Alors, petit à petit, avec les mises à jour de Debian, l'entrée qui est présente ici et le Grub de Debian sera mise à jour et l'entrée Manjaro va disparaître. Soit on fait une mise à jour manuelle ou soit la mise à jour de Debian au fil du temps fera que le Grub va évoluer et va se mettre à jour et l'entrée Manjaro va disparaître. Là, ce que nous allons aller voir, c'est directement dans la BIOS EFI pour voir si l'entrée Manjaro a disparu. Alors, suivant le BIOS que vous utilisez, l'entrée Manjaro pourra disparaître automatiquement ou comme moi, il faudra peut-être faire un effacement manuel. Alors, comme on peut le voir, l'entrée Manjaro est toujours présente ici dans mon BIOS. Dans le BIOS, elle est toujours présente. Et à droite, j'ai une information qui est présente ici. Nous allons le voir. Donc, dans mon BIOS, je peux faire, d'ailleurs, ici, un Delete. Je peux supprimer une entrée. Pour cela, c'est très simple. Je vais sur Manjaro et j'appuie sur Delete, donc supprimer. Là, l'entrée Manjaro est cochée. Et ensuite, je fais tout simplement F10 pour mémoriser l'information. Et Manjaro va disparaître du BIOS. Voilà maintenant les nouvelles entrées qui sont présentes dans le BIOS. Nous, mon entrée Debian, mon entrée Ubuntu, l'autre entrée Ubuntu et l'entrée Windows Boot Manager. Alors, pour information, Ubuntu ne présentera pas l'entrée Manjaro. Donc, on n'est pas présente dans l'entrée Ubuntu. Je vais donc démarrer la Debian et voir, pour faire une mise à jour de cette entrée Debian pour le grube, et l'entrée Manjaro va disparaître. Le grube de Debian, avec mon entrée Manjaro qui est présente ici, ce que l'on va réaliser, c'est une mise à jour du grube de Debian pour voir si elle va disparaître, cette entrée Manjaro. Alors, ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'il faut mettre à chaque fois son nom d'utilisateur ici, pour que ça redémarre correctement. C'est un petit peu laborieux. Alors, pour mettre à jour le grube manuellement, pour cela, j'ouvre un terminal. Pour cela, je vais le trouver dans Application, Outils Systèmes, Terminal Maté. Alors, la commande est toujours la même. Sudo Utebgrude. Je valide le mot de passe, et là, il va analyser le disque et voir que la Manjaro a disparu. Alors, il va trouver toutes les versions de Linux et de Windows qui sont installées. Les Ubuntu 22, les Ubuntu 23, les Debian, en P10. Voilà, il a analysé les partitions EFI. Il a donc trouvé les Ubuntu 22, les 2204. Ensuite, il a trouvé une Debian 12 aussi en P9, en P10 et en P12. Mais plus de Manjaro. Donc maintenant, le grube a été mis à jour. Je procède au redémarrage de l'ordinateur, et vous allez voir que l'entrée Manjaro a disparu. Et voilà le grube de Debian, et nous avons plus d'entrées Manjaro de présente ici. Plus d'entrées Manjaro de présente dans cette version de Debian. Je redémarre ma Ubuntu pour vous dire qu'est n'a vous. Debian 12, quoi de neuf ? C'est une nouvelle version qui s'appelle Bookworm. Bookworm vient de Toy Story, c'est un des personnages de Toy Story. Nous aurons droit à un nouveau noyau, avec du PeopleWear maintenant qui sera par défaut. Et ensuite, nous aurons bien sûr les nouvelles versions des interfaces graphiques, comme par exemple Gnome version 43, qui est mise en avant par la version Debian. Et bien sûr, toutes les versions KDE, MATE, XFCE, Cinnamon dans leur dernière version, avec Elix Cutie qui évolue aussi en version 1.2. Même si personnellement, je n'apprécie pas tellement cette version de Elix Cutie, mais c'est la version la plus légère, si vous avez un ordinateur avec une faible puissance. Elix Cutie est fait pour vous. Je vous dis qu'à la veau et à bientôt pour la prochaine vidéo de découverte de Debian 12.